Musique de générique Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Patrick de Marchelet, et oui le fameux Patrick Vous avez Patrick ? Pour cette nouvelle vidéo donc sur histoire de photographe, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le fameux photographe de mode Patrick de Marchelet Auquel on pense directement au film Le Diable sa vie en Prada, dans lequel il est cité quand même pas mal de fois Enfin même moi je l'ai même découvert je crois par ce film là, vu que j'étais une fascinée de mode depuis que le film est sorti je crois en 2006 Et je l'ai vu la première fois lorsque j'avais 8 ans, donc 2 ans après je crois Donc c'est vraiment le film par excellence qu'il faut voir si vous êtes fan de mode Ou même pas du tout parce que c'est une comédie assez, enfin peut-être réaliste on va dire un petit peu satirique De comment on travaille dans le monde de la mode, un petit peu cliché mais toujours agréable à regarder Même si on a déjà vu passer ce film au moins une vingtaine de fois à la télé, moi je suis toujours à fond pour le revoir Donc si vous ne connaissez pas Patrick, il est né le 20 avril 1943 au Havre, c'est un photographe de mode Également portraitiste et j'arrive jamais à dire ce nom, portraitiste et également de publicité français Donc on va voir comment il a débuté sa carrière Donc Patrick il vient d'un milieu assez modeste, il a grandi donc près de Paris, auprès de sa mère et ses 4 frères Lorsqu'il a 17 ans, son beau-père lui offre son appareil photo, donc un de ses premiers appareils photo, le Kodak Et il commence à devenir très à l'aise avec la photographie, il commence à prendre plusieurs clichés Comme par exemple ses amis et également quelques mariages de son entourage Donc très très vite, il acquiert de l'expérience, il est assez passionné par la prise de vue Il a pu perfectionner sa technique et son regard, elle disait, en étant assistant avec le photographe Hans Führer Et très très vite, il a commencé à développer son propre style et à démarrer dans la photo Par la suite, il est devenu photographe indépendant et ce qui reste en plus vers le côté mode portraitiste Dans lequel il est devenu maintenant une icône au niveau des photographes Donc il a fait son domaine principal avec ses différents clichés très artistiques et également très pétillants Avec des photographies assez désinvolte et artistiques Dans les années 70, son travail plaît beaucoup aux magazines de mode comme par exemple en France le magazine Elle et Marie Claire Mais également en Allemagne et en Italie où il a commencé à faire ses preuves En 1974, il guide Paris pour s'installer à New York Pour la petite anecdote, en fait il avait suivi sa petite amie de l'époque Qui malheureusement l'a plaqué Mais ça a permis à Patrick de recommencer à zéro sa carrière de photographe à New York Là où il a commencé à devenir assez connu auprès des plus grands photographes Et en fait c'est à partir de là que sa carrière a vraiment décollé Donc on va dire que si sa petite amie ne l'avait pas plaqué Il ne serait peut-être pas devenu aussi célèbre qu'on le connaît aujourd'hui Et il est également parti à New York sans connaître un mot d'anglais Evidemment pour beaucoup l'anglais on pense que c'est assez compliqué Mais moi je vous conseille tout simplement de regarder vos séries préférées En version originale sous titré français pour démarrer Et par la suite pourquoi pas en version originale Parce que moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais En tout cas je m'exerce également en regardant les vidéos sur Youtube en anglais Je trouve que ça aide pas mal Et pour se dire entre nous l'anglais c'est quand même assez facile à comprendre C'est souvent les mêmes mots qui reviennent Donc si vous voulez vous perfectionner en anglais Il faut écouter tous les jours Moi c'est comme ça que je l'ai appris En regardant les vidéos des youtubeuses américaines que j'aimais beaucoup Je ne comprenais vraiment rien au début Mais c'est venu au fil du temps Donc ne vous inquiétez pas Evidemment un petit dictionnaire ou les mots clés dans un petit carnet Ca aide toujours Et puis après en route pour aux Etats-Unis quand il n'y aura plus le Covid Et comme Patrick il a également appris l'anglais à la télévision Et également dans la rue pour ensuite démarrer ses premiers jobs à New York Dans le magazine Glamour Et également Mademoiselle qui était un magazine de l'époque Puis en 1992 il commence à travailler chez Vogue Donc évidemment le saint grail de tous les photographes Qu'il a propulsé dans sa carrière Avec le Hearst Publications Donc il crée pas mal d'éditoriaux qui sont vraiment très esthétiques et très 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 mode Bon on peut toujours admirer son travail aujourd'hui C'est une collaboration qui va durer plus de 12 ans Donc un assez beau morceau dans son CV de photographe C'était une très grande consécration pour Patrick de travailler chez Vogue Et par la suite ça lui a ouvert pas mal de portes pour travailler dans la publicité Avec les plus grands magasins de luxe, de maisons de luxe Comme Louis Vuitton, Versace, Dior, Gucci et plein d'autres L'un de ces clichés qui l'ont propulsé dans sa carrière Qui l'ont fait connaître C'était pour le British Vogue avec Grace Coddington Et il a également propulsé la carrière du mannequin british Kate Moss Avec qui il a collaboré plusieurs fois De nombreuses séances photo Dont on peut toujours admirer Comme encore plus je le dire Ces magnifiques clichés Et évidemment Kate Moss c'est vraiment la mannequin dont on se réfère Quand on parle du réussite de carrière Car même aujourd'hui à 45 ans je crois Elle fait encore quelques campagnes Même si c'est beaucoup moins récurrent qu'auparavant Mais je crois qu'en 2018 ou 2019 Elle avait créé, elle avait participé à une campagne perverée Avec Cara Delvine pour le nouveau parfum Donc évidemment il est ami avec Richard Avedon Et ses clichés sont appréciés par le monde de la mode Publicité et également par tous ses pairs Qui valorisent son travail Et également pour les célébrités internationales Qui sont passées devant son objectif Parce qu'il est également photographe portraitiste Donc photographe qui réalise des portraits Après la différence entre portrait et photographie de mode Enfin je pense que c'est assez évident Mais je ne saurais pas comment vous l'expliquer exactement Avec des mots assez spécifiques Mais pour moi un portrait c'est vraiment pour mettre en avant La personne qui est photographiée, son âme, son naturel Et une photographie de mode c'est vraiment pour mettre en avant Un produit porté comme un bijou, un vêtement, les accessoires En fait c'est une campagne publicitaire Pour vendre les vêtements portés par la marque Et on est beaucoup plus focalisé sur les vêtements Que sur le regard du modèle Même s'il est assez important dans le cliché Également un autre tournant dans sa carrière de photographe C'était dans les années 90 Lorsque Lady Diana, la princesse british A voulu, donc elle refaisait toute sa garde-robe Et puis précisément en 91 Elise Tilbury a engagé Patrick Demarchelier Pour réaliser des portraits de Lady Diana Pour la prochaine couverture du British Fog Et ce sont donc des clichés qui n'ont pas fait unanimité Et évidemment qui ont fait bien parler d'eux Avec Lady Diana en couverture Qui était magnifique Ce portrait devient emblématique à l'époque Car personne ne pensait voir une princesse royale en couverture Et par la suite Lady Diana a même engagé Patrick Demarchelier Comme son photographe portraitiste principal Et c'était même le premier photographe Qui n'était pas anglais dans la famille royale Deuxièmement on va parler de son style photographique Pour voir ce qui le différencie des autres photographes Donc Patrick mise plus sur la spontanéité Au cours de ses séances photo Pour lui c'est soit au début ou à la fin de la séance Que l'on voit le naturel et la spontanéité du sujet C'est ce qu'on appelle la démarche Liettache Qui mise le côté optimiste du modèle photographié Par exemple pour réaliser des portraits de célébrités Ca est un petit peu la même mise en scène Enfin la même gestion, la même mise en place Pas ce que pour une photographie de mode Avec les coiffeurs, les matières, les stylistes Mais la seule différence Il cherche à sublimer le naturel du modèle Comme par exemple avec la princesse Lady Diana Comparé à une photographie de mode Qui mise plus à mettre en avant le vêtement porté Comme je vous l'ai dit précédemment Lui il mise vraiment qu'on voit la beauté naturelle De la personne qui est photographiée Comme là on mise directement sur la beauté de la princesse Que sur la robe qu'elle porte Comparé aux publicités de mode Où on est plus focalisé sur la robe Ou le sac à main Evidemment désormais Patrick compte des centaines De milliers de couvertures à son actif Dont par exemple le magazine de Vogue C'est un des photographes les plus prestigieux Dans le monde de la mode Avec cette omniprésence comme dans le film De Jeff Sabian Rada C'est également le plus répandu des photographes Aux côtés de Jill Ben Simon Et également le mieux payé Donc c'est un peu le boss de la photo de mode Auquel on peut se référer Et également s'inspirer de son travail talentueux Evidemment désormais il est assez âgé Donc c'est vrai que maintenant Des grands acteurs, photographes, écrivains Beaucoup de grandes personnalités Qui ont marqué le monde Maintenant sont très âgés Et ne vont pas Et également vivre éternellement Donc il faut que nous on crée notre propre empire Qu'on s'inspire d'eux pour créer le nôtre Et également devenir aussi légendaire C'est ce que je souhaite à vous Un peu à tous Et que moi également j'aimerais Avoir autant de couvertures en actifs un jour Dans autant de magazines de mode Mais bon pour ça il faut travailler dur En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Vous avez vu en commentaire Si vous connaissez le Gab Sabine Prada Si vous l'avez vu ou pas vu Si vous connaissez le travail de Patrick Demarchelet Ou pas du tout Si je vous l'ai fait découvrir dans cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo sur ma chaîne Bye Bye